Coucou tout le monde ! Mais qu'est-ce donc ? Voyons Tata, une vidéo de Tata, un merdi à 17h et qui est un format court ! Oui, et dans celui-ci je vous parle effectivement d'un extrait, je décortique, je l'exploite, je le chouchoute, bref générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la clore ! Aujourd'hui c'est une page de la nouvelle de Mademoiselle H, occupation pré-matinale, que je vais effectivement lire et après décortiquer. En plus pour Mademoiselle H, ce serait presque désosser. Attention, c'est parti ! Il est 5h du matin, lorsque le bruit de la pluie me sort de mon coma d'ivrogne, j'ai la gorge sèche, je tends le bras vers ce qui me sert une table de nuit. Un vieux... Ouais, j'ai eu un petit peu de mal à finir la phrase, plutôt. Un vieux seau rouge à moitié défoncé. Dessus, ils sont posés mes clopes et ma fidèle bouteille de rouge, enfin ce qu'il en reste. Le lit se met à grincer sous mon poids, 95 kilos pour 1m80, je suis un peu rondelette sur les hanches mais pas de quoi paniquer. Je tente d'en sortir sans réveiller la grosse, enfin, ce qui me sert de femme. Je l'entends qui remis, qui renifle, elle change de position et se gratte l'entrejambe. J'ai envie de vomir, je retiens mon souffle durant plus d'une minute et je sais que si elle se réveille maintenant, je serai de mauvaise humeur toute la journée. Le réveil indique 5h. Je me suis levée 2h trop tôt mais je sens que je ne me rendormirai pas. Je ne sais pas pourquoi mais j'ai la sensation qu'il me faut être seule durant ces deux prochaines heures. Je ne sais pas ce que je vais en faire, ni comment je vais les combler, ni à quoi je vais m'occuper mais je sais qu'il ne faut pas que la brosse se réveille. S'il y a un dieu ou une justice dans ce bas-monde, son reflement reprendra sa symphonie assourdissante, ce qui signifiera que mes prières auront été entendues. Deux minutes plus tard, elle ronfle de plus belle, je pense que Dieu ne dort pas non plus et qu'il m'a à la bonne. Je m'allume une clope et me rince la bouche orange. La fenêtre est restée entrouverte, il pleut dans ma chambre, pas beaucoup, mais assez pour que sous mes pieds la moquette fasse un petit flottement humide entre mes orteils. Le réveil indique 5h05. Il me reste 115 minutes avant qu'il ne sonne, 1h55 avant qu'il ne me fasse aller me doucher, me raser, chier, pisser, manger, gueuler sur ma grosse pour une quelconque raison. Il me faut occuper le peu de temps qu'il me reste avant d'aller bosser, je m'occupe en général comme je peux, souvent en buvant comme un trou dès le matin. Mon rouge et mes clopes remplacent mon imaginaire jus d'orange frasement pressé et ma fictive tartinerie. Ensuite, sur le chemin du boulot, je m'occupe en reluquant les petits, Luc, des étudiants dans le bus et dans le métro. Ivrogne, obsédé, râleur, fornicateur, égoïste, menteur, radin. Mes défauts occupent à eux seuls la place de mes qualités. Pourtant là, je suis sage, debout devant ma fenêtre, ma clope au bec, ma bouteille dans la main et d'autres sur mes testicules. J'écoute et je regarde les gouttes depuis tombées. J'ai envie de sauter. Non. Je ne sais pas. Peut-être. La sensation est là, mais pas le besoin. Quelque j'en pense. C'est quand même pas mal. C'est pas mal. Il y a évidemment quelques petits trucs à revoir, mais c'est déjà pas mal. Déjà, j'aime beaucoup la MEP, à savoir la mise en page. Même s'il n'y a pas de retrait première ligne, c'est quand même assez agréable puisque c'est assez aéré. Ensuite, la première phrase est un petit peu longue. D'ailleurs, oui, effectivement, j'ai un petit peu manqué de souffler. Il est 5 heures du matin, lorsque le bruit de l'eau me fait sortir de mon coma d'Ivan, etc. On a une indication horaire. Et aussi, on a le fait que le bruit fait sortir du coma. Ça aurait été peut-être même parfait de couper un petit peu. Qu'on ait justement le bruit qui fait sortir effectivement la personne. Et après, on aurait justement la suite. On passera en conséquence, en fait. La gorge sèche, le fait que le bras se teinte pour récupérer justement un truc. Et là, oui, on remarque, on comprend ce qu'il y a dessus, sur cette table de nuit. Après, on aurait pu être plus fluide. Le MEP se met à grincer sous mon poids 95 kg pour 1m80, etc. Il faudrait être plus comique. En mode, oui, ok, je suis un peu rond, mais pas de panique, ça va tenir. Oui, j'aime bien ça, puisque là, il s'imposerait, vu l'ambiance et vu effectivement au niveau du langage, oui. Je tente d'en sortir sans réveiller la grosse, enfin, ce qui me sert de femme. Bien, après, on a quelques enchaînements similaires, à savoir je, 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 je. C'est un petit peu dommage, sinon c'est un très beau paragraphe. Si on était un petit peu plus fluide au niveau effectivement des jeux, voilà. Après, voilà, l'indication de l'heure. Il y en a quand même beaucoup. Je sais que c'est une idée, il y a une petite idée de répétition. Mais je pense qu'il y aurait fallu, dès le départ, en fait, jouer sur cette idée horaire. Je crois qu'on n'insiste pas, en fait, assez sur l'idée. Là, ce serait vraiment plutôt en mode, putain, ouais, il est vraiment 5 heures, en fait, c'était pas une hallucination. Ouais, donc ouais, c'est 5 heures, donc il y a tant de temps avant justement que tu fasses tout ça, et tant de temps avant que. Alors, l'abus de mai. Eh oui, il y a des mai partout. Il y a un abus de mai, là, clairement, oui, je suis pas contente, parce qu'elle n'a pas dû effectivement checker la vidéo, l'abus de mai, hein, fifiche. Trop de mai, tu le mets. Donc voilà, un petit peu aussi, on pourrait peut-être aussi un petit peu jouer sur la ponctuation. Là, c'est encore, je veux dire, trop simple, dans le sens où il faut essayer de jouer avec ce qui va rester en bouche, à savoir, voilà, les petites ponctuations pour que ça reste en bouche. Au contraire, pour couper, pour accélérer, jouer finalement avec tout ça, c'est encore un petit peu timide. Après, je retrouve un petit peu l'humour, j'aime bien, je pense que Dieu ne dort pas non plus et qu'il m'a à la bonne. Moi, je trouve ça pas mal. Pareil avec la clope, le rouge. Après, on aurait pu aussi insister sur l'idée de la pluie, et personnellement, après, ça n'embête pas, le bruit de la pluie, les gouttes qui tombent, non, au contraire, ça le détend, je pense qu'on aurait pu rajouter des choses. Après la suite, je dis oui, 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 je dis ok pour la suite, la suite est vraiment très bien, même si c'est un petit enchaînement similaire va la fin, non, il s'impose en fait, c'est bien. C'est pas mal du tout d'ailleurs, je trouve que là où, alors c'est pas la fin de la nouvelle, bien sûr, mais là où je me suis arrêtée, c'était vraiment pas mal. Mais d'ailleurs, j'ai lu un petit peu plus aussi, j'ai pas tout récupéré, mais j'ai lu effectivement un petit peu plus. Voilà, vous avez apprécié cet extrait d'Occupation Prématinale, la nouvelle de Mademoiselle H. Les liens sont dans la description de cette vidéo pour la retrouver et pour effectivement aussi lire cette nouvelle si ça vous intéresse. Soignez votre plume et à très bientôt pour un prochain extrait. Passez de très bonnes fêtes ! Si vous voulez nous soutenir Félance & Mont-Parlant, vous pouvez passer sur la page Tate Alexia, sur Utip ou Sipi. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un like, un commentaire, et aussi de partager cette vidéo, ça nous fera très plaisir et ça nous aide aussi au nouveau algorithme. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume ! Sous-titrage ST' 501